Merci d'être avec nous. Direction la Guinée pour ouvrir ce journal. Les forces de l'ordre étaient toujours déployées en grand nombre aujourd'hui à Conakry après la proclamation par la CENI ce week-end de la victoire du président Alpha Condé. Un résultat contesté par l'opposition la semaine dernière des manifestants avaient déjà pris d'assaut les rues de la capitale. Dans ce contexte, une mission internationale est arrivée dans le pays pour rencontrer les autorités et les membres de l'opposition afin de trouver une issue à la crise. Le Point avec l'aminoïne Conkobo. Après des jours de délibération au compte-coute, l'heure était enfin venue pour la commission électorale de livrer solennellement ses versions du verdict des urnes. Et le président de l'institution n'y est pas parvenu s'en trébucher. Le candidat, le professeur Alpha Condé, Alcanceur, Lpz Alcanceur, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,39. Voilà un défaut d'éloquence peut-être occasionné par l'anticipation de la rage que devait engendrer cette proclamation officielle. Toutefois dans l'immédiat, c'était un sentiment de satisfaisie dans le camp du président sortant. Le résultat des urnes exprime la volonté populaire. Au départ de cette élection, j'avais dit aux Guinéens, au départ de cette campagne, que de loin, le professeur Alpha Condé est le meilleur candidat. Les résultats l'ont prouvé à l'évidence. Et sans surprise, la même annonce venait confirmer sur les partisans de ces loups d'Alain Diallo, leur peur d'un hold-up électoral. Jeudi et vendredi déjà, alors que les premiers résultats au compte-goutes publiés par la CNI le saient déjà entrevoir un triomphe de Condé, ils étaient descendus dans la rue pour manifester. Le bilan de course-poursuite avec la police s'établit aujourd'hui à au moins 30 morts. Mais les quartiers révoltés présentaient ce week-end des aspects de ville fantôme. Le diplôme de l'armée en renfort de la police a poussé le péril de morts à l'extrême, forçant les uns et les autres à se tirer chez eux. En tout cas, aujourd'hui, certains observateurs indépendants se sont joints aux membres dissidents de la CNI pour remettre en cause les résultats. Notre attention a été retenue par des chiffres de certaines localités, notamment en Farana, où la CNI annonce un taux de participation de 100,14 % et en réalité, c'est 100,14 %. Là, cela veut dire que sur les 156 097 personnes inscrites à Farana, il y a eu 156 315 votants, donc soit un surplus de 218 personnes. Seul loup d'Alain Diallo, séquestré chez lui, officiellement pour sa propre sécurité, annonce qu'il fera recours devant la cour constitutionnelle. Et cette étape du processus marque les retrouvailles entre l'opposant et ses anciens camarades du Front National pour la défense de la Constitution, qui avaient opté pour le boycott. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à descendre massivement dans les rues de Conakry en province dans le seul but d'obtenir le départ du pouvoir de M. le Faconet pour la trahison. La crise post-électorale en Guinée est désormais totale et la mission conjointe de l'Union africaine et de l'ONU en ce jour à Conakry a la difficile tâche de rapprocher ces deux camps totalement aux antipodes l'un de l'autre.